J'ai une dernière petite question pour clore cet entretien. On a parlé tarifs, on a parlé investissement. Je reste un petit peu sur ma faim, c'est le cas de le dire pendant Rondang. Ce n'est pas l'objectif, mais bon. Je peux revenir après. Tarifs, investissements, vous n'avez pas donné beaucoup de chiffres dans cet entretien. C'est pour ça que je dis que je récemment. Écoutez, premièrement, les chiffres, parce qu'ils ne sont pas bons. Vous voulez que je vous dise qu'on a perdu 70% de notre activité pendant l'année 2021 ? Vous voulez que je vous dise qu'on a perdu 80% de notre activité pendant l'année 2020 ? Les chiffres sont catastrophiques. Aujourd'hui, ils s'améliorent tous les jours. Je suis confiant. Je voudrais que ce soit mon dernier message. Confiance et détermination. Confiance sur notre capacité à reconquérir les parts de marché, à condition qu'on lève les contraintes. Il y a encore des contraintes qui nous pénalisent. J'insiste sur ce message-là et j'espère qu'on aura des bonnes nouvelles très rapidement. Si on a mis effectivement le choix entre le PCR et le pass vaccinal pour les frontières maritimes, nous pouvons faire la même chose pour l'aérien. Donc ça, c'est un élément important. Donc les chiffres vont progresser. Ils progressent chaque semaine. Je suis persuadé que si nous levons les contraintes, nous aurons un très très bon été. Je ne suis pas inquiet. Nous ne rattraperons pas malheureusement les retards sur les mois de janvier, de février. Il y a certains segments qui auront un peu plus de mal. Le segment du maïs aura du mal. Le segment affaires internationales va peut-être prendre un peu plus de temps. Mais il y a des opportunités. Si vous voulez des chiffres gardés en tête, voilà, moins 70, moins 72% l'année dernière. Et moins 80. Et moins 80 l'année d'avant. Quand je dis chiffres, il peut y avoir des chiffres positifs. Par exemple, vous nous dites, on a parlé d'offres pour les touristes, que ce soit nationaux ou internationaux. Aujourd'hui, dans un bel hôtel, vous pouvez nous donner des ordres de prix pour encourager les Marocains. Il y a du positif dans les chiffres. Non, mais dans les positifs. Je vous ai dit, si vous regardez aujourd'hui une destination comme Marrakech, vous regardez dans les plateformes, vous trouverez des 5 étoiles à moins de 600 dirhams. Vous trouverez des 5 étoiles à moins de 400 dirhams. Si c'est le 5 étoiles du Palplaza, c'est pas la peine. Alors, sur la notion de prix, c'est bien. La presse, elle fait ça. L'avantage de l'industrie du voyage et de l'hospitalité. C'est une industrie. Dans cette industrie-là, vous avez la Ferrari, vous avez la Porsche, la BMW, la Peugeot, la Clio, la Dacia. La mobilette, le vélo, la trottinette. Il y a toutes les catégories. La problématique, effectivement, c'est qu'il va falloir que collectivement se dise, c'est que si vous voulez effectivement acheter la Ferrari auprès de la trottinette, ça ne fonctionne pas. Alors, il y a un produit pour chaque type de voyageurs et ça, c'est un des sujets sur lesquels collectivement, nous devons nous assurer que les réponses qui sont offertes pour chaque catégorie de voyageurs sont de qualité. Soit adéquates et de qualité, puisqu'on va faire du 2 étoiles de qualité, du 3 étoiles de qualité, du 4 étoiles de qualité et du 5 étoiles et du Palaz de qualité. Alors, de temps en temps, il y a des raccourcis où on va effectivement prendre le téléphone pour appeler un palace et pour dire que tous les hôtels sont au prix du palace, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Et merci de nous aider à rectifier cette FBI, fausse bonne idée. Merci d'avoir regardé cette vidéo !